Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va parler de StableCoin, on va parler de l'action de prix sur BTC bien sûr comme d'habitude avec le point météo habituel et on va faire du GlassNode, c'est à dire on va aller analyser la journée d'hier sur GlassNode. Donc beaucoup de GlassNode en ce moment mais je trouve que c'est bien de regarder ce qui se passe on-chain parce qu'on a ce formidable outil qui est GlassNode. Alors on part sur ici sur le prix du BTC, vous voyez qu'on est toujours en train de travailler ici ce bas de range et une potentielle cassure, pour l'instant elle ne se fait pas réellement, on est plutôt sur un potentiel fake out, néanmoins ce n'est pas du tout impossible qu'on vienne traîner un petit peu ici dans cette zone. Moi j'aimerais bien qu'on en sorte assez rapidement parce que je n'aime pas trop le fait qu'on passe ici dans cette zone où il y a très peu d'échanges et de valeurs, ça voudrait dire qu'on va venir traiter cette zone pendant longtemps donc vous le voyez ici entre les 18 et les 28. On avait cette épaule tête épaule qui du coup maintenant a atteint sa target, j'en parle souvent sur la chaîne où du coup vous avez ici épaule gauche, épaule droite, épaule gauche, épaule gauche, tête, épaule droite qui a atteint sa target, la première target qui avait une target de 70%. On a donc maintenant une chance sur deux d'aller aux 18 000 dollars selon cette figure chartiste là. Vous voyez que le prix n'a pas réussi à réintégrer la ligne de coup ici, la ligne de coup elle se trace d'aisselle àaisselle toujours et vous voyez qu'on a vraiment rebondi, rebondi, rebondi sur cette résistance par la suite et pas réussi à réintégrer et puis ensuite on dégringole. Ce n'était pas mon scénario privilégié mais c'était un des scénarios sur lequel j'avais placé des points d'achat. Ici j'ai un point d'achat moins à 28, j'ai un point d'achat à 24 aussi et j'ai un point d'achat à 18. On pourrait néanmoins aller plus bas et c'est ce que j'ai expliqué en partie sur la vidéo d'hier puisque maintenant on peut noter, puisque le plus bas a été cassé, cette potentielle running. Vous voyez que j'ai changé et je l'ai noté comme une expanding, expanding flat puisque en Elliott on est au dollar près donc en Elliott il faut labelliser ça comme étant une expanding. Une expanding elle peut avoir tout à fait des niveaux de 100% et casser son plus bas. Néanmoins ici une expanding théoriquement devrait aller visiter au moins les 22 500 dollars et là je n'ai pas dû très bien placer l'histoire parce que j'avais tout à l'heure j'avais d'autres. Voilà les 23 145 dollars et les 10 000, les 1.618 la target basse d'une expanding nous donne un prix de 10 000 dollars. C'est une confluence avec une autre figure chartiste qu'on a sur la charte et qui est là, tac, hop, qui est ce drapeau baissier, ce bare flag. Donc là vous voyez que j'ai pris le mât en entier et je le reporte sur le haut du drapeau ici, d'accord ? Ici ce bare flag qui nous donnerait également une target autour des 14 000. Si je ne me trompe pas, attendez on va le vérifier quand même, on va faire ça bien. Je me suis un petit peu trompé, je pense que je l'avais calculé auparavant. J'avais des targets un peu plus basses que ça, on va être précis, voilà, on va y arriver. Allez, allez, très big view. Voilà, et donc du coup ici ça nous donne une target avec une confluence autour de 11 400. Ok ? Ce bare flag, ce bare flag est très long dans le temps, dans les bouquins. Théoriquement on nous dit qu'un bare flag ne doit pas faire plus que 3 semaines, un mois. Lui il fait 3 mois. Bon, ce n'est pas une guideline, mais théoriquement en général on donne plus de crédit au fait d'atteindre la target là que je vous ai montré. Si jamais le bare flag dure moins longtemps. Là ici il a vraiment duré très longtemps. Donc on peut l'identifier comme une figure de continuation en tout cas. C'est-à-dire qu'en général quand vous voyez ce genre de choses, ça vous dit que le prix va potentiellement continuer à descendre. C'est ce genre de correction très parallèle, vous le voyez là. Hop là, pardon. C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on voit, comment dire, sur BTC ici. C'est une sorte de figure parallèle qui sont souvent des corrections. Bon là elle était parallèle, maintenant elle ne l'est plus. Qui sont souvent des corrections pour le coup à la hausse. En général un bare flag est orienté vers le haut et un bull flag est orienté vers le bas. D'accord ? Voilà, on a fait le point sur le chartisme. Je passe là-dessus. Personnellement, moi en tout cas en termes de figure chartiste pour moi, cette ETE, si je l'avais tradé malheureusement, ce n'était pas mon scénario privilégié. Mais si je l'avais tradé, j'aurais plutôt cherché cette target-là, la target la plus conservatrice. Et personnellement, là, moi je tablerais plutôt en regardant la charte ici pour un retour à minima sur cette résistance-là. Ou en tout cas au-dessus de ce niveau-ci qui se trouve à 47 000 dollars. Néanmoins, peut-être que le prix ne va pas du tout faire ça. Et peut-être qu'on va d'abord aller au 18 avant de remonter à ce prix-là. Voilà, c'est tout à fait une possibilité. Cependant, ici vous voyez qu'on a chuté très fortement sans rebond. Ça veut dire qu'ici, il y a des liquidités qui attendent sur toute la descente, qui sont des shorteurs. Et que là, au moment où il n'y aura plus de longueur dans l'histoire, là ici, et qu'on va accumuler aussi du shorteur ici et en dessous, là ici, vous comprenez que là, qu'on arrête d'accumuler des longueurs en dessous et qu'on n'accumule que des shorteurs au-dessus, on pourrait potentiellement mettre en place ce rebond technique. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer, encore une fois, mais c'est ce qu'il y a de plus probable. Ensuite, on passe maintenant, on va passer sur les news, parce qu'il n'y a pas énormément de news. Il y a beaucoup de news, et c'est ça qui va nous amener sur les stable coins, sur bien entendu le crash de l'USD, du SDT, l'UST. Donc du coup, on va en parler rapidement, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Donc du coup, l'UST, Luna nous a sorti un plan qui serait en fait potentiellement de brûler un milliard d'UST et de rendre le stacking non possible pour essayer d'empêcher les possibles attaques sur la blockchain dans sa globalité et puis après des possibilités de développement ultérieures. Pour l'instant, on a reperdu ici la parité. Moi, j'ai lancé pas mal de trades aujourd'hui en fait sur ces trades de parité-là. Et en fait, du coup, avec le momentum, c'était assez facile d'engranger des trades gagnants, puisque vous voyez que les tendances sont très claires. Donc voilà, parce que ce truc qui essaie de remonter, il n'y arrive pas, il y a des sell-off, etc. On a en plus ici le, comment dire, le... Ah, j'ai du mal ! Le Luna qui nous donne des signaux également dans son sens. Personnellement, moi, j'ai aussi rechargé en DCA. Vous allez me dire, ce mec est fou. Mais oui, exactement, parce que je trouve que le risque qui reward vaut le coup. J'ai rechargé du Luna ici, encore une fois, sur les 0,1095. D'accord ? Donc voilà, je table ici sur quelque chose d'un peu taré, mais qui est de dire, bon ben, en fait, mécaniquement, étant donné que lui, il est en bas, et que lui aussi, mécaniquement, il est plus probable que les deux remontent. Et je passe des trades d'arbitrage ici sur le momentum principalement. C'est-à-dire que quand le momentum se retourne, je ressors. Après, ce n'est pas forcément des choses à faire pour vous, ou en tout cas, vous faites comme vous voulez. Je ne vous incite pas ici à faire du tout du copy trading, mais alors vraiment pas. Ensuite, on a fait ça, on a parlé des UST. Je voudrais vous parler maintenant de Tether. Tether qui a subi une attaque baissière également. C'est-à-dire qu'après l'UST, on a eu l'USDT qui a subi une baisse de 5%. Ce n'est pas du tout le même mécanisme sur Tether que sur Luna. Tether a une capitalisation qui est plus importante. Et ce n'est pas du tout le même mécanisme. Là, ce qu'il y a eu, en fait, il y a eu une attaque sur Tether, sur la blockchain Ethereum. Du coup, Tether a pris 1 milliard sur la blockchain Tron, est venu la bouger sur la blockchain Ethereum. Et du coup, ça a fait remonter le prix. Pourquoi autant d'attaques sur les stable coins ? Tout simplement pour FUD, pour que les gens vendent leurs cryptos. Et non seulement vendent leurs cryptos, mais en plus sortent littéralement du marché, ne restent pas ici sur les exchanges, et voilà, empochent leurs profits, paient leurs taxes, etc. Qui est à l'origine de ces attaques ? Vous pouvez avoir potentiellement plusieurs types de personnes. Vous pouvez avoir tout simplement quelques baleines qui ont vraiment l'argent pour faire bouger le prix. Vous pouvez avoir des gens qui sont... Et là, j'ai envie de vous dire, où est l'argent ? Où est l'argent ? L'argent, il est tout simplement parti ici. L'argent, il est parti où ? L'argent qui était sur Tether, il est parti sur USDC. Je vous le donne dans le mille. J'ai fait partie des gens, d'ailleurs, qui se sont dit, moi, je vais bouger une partie de mes... Comment dire ? De mes USDT vers USDC. Donc, j'ai mis 50-50 dorénavant, pour être sûr d'être exposé sur les deux du même endroit. Mais l'USDC est le grand gagnant. À qui appartient l'USDC ? L'USDC appartient à un consortium qui s'appelle Centre, qui s'appelle Circle, et qui lui-même fait partie d'une film qui s'appelle Centre, et qui, tout simplement, appartient en partie à Coinbase, en partie à BlackRock, en partie à Fidelity, en partie à... En gros, c'est vraiment le stablecoin des institutionnels. Et là, on va comprendre qu'au travers de ce FUD, il y a eu énormément de FUD sur Tether, dans toute la ville de Tether. On nous a dit, Tether n'est pas bien audité. On ne sait pas si vos Tether sont en sécurité. Enfin, voilà, vous comprenez ici qu'il y en a eu énormément. On est sur une market cap, ici, de 80 millions sur Tether, et de 50 milliards sur l'USDC. L'USDC est monté en puissance, tout simplement, parce qu'il est réputé comme plus baqué, moins fractionné. C'est-à-dire que, un petit peu comme quand vous avez de l'argent à la banque, la banque va multiplier les euros comme par magie pour pouvoir les prêter à diverses personnes. Ça s'appelle le fractionnement. L'or, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas autant d'or sur la planète que de contrats baqués sur l'or en bourse. Donc, si tout le monde voulait retirer son or d'un coup, ça ne marcherait pas. C'est un petit peu le même système sur Tether. En tout cas, c'est ce qui est dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la totalité des USDT. Si tout le monde voulait retirer cette USDT en même temps, la parité ne serait pas respectée. Et il se passerait potentiellement quelque chose également. Donc, USDC en profite. Est-ce que ce mouvement a été initié par BlackRock ou par je ne sais qui, Fidelity, etc. comme on peut le voir dans certaines chaînes ? Franchement, moi, je n'en sais rien. Je n'ai pas du tout d'infos qui disent que c'était tel mec qui bosse chez GlassRock. Même sur l'UST, c'est-à-dire que sur l'UST, est-ce que ce mouvement a été initié par USDC, BlackRock, Coinbase, etc. Je ne pense pas, sincèrement. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a un trader dynamique et qui a voulu se faire des couilles en or. Et puis, ça a engendré tout un système. Je ne pense même pas que c'était une attaque à la base. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris qu'il pouvait faire ici pas mal d'argent d'un coup en lançant un petit FUD sur l'UST. Et puis ensuite, ça a paniqué parce qu'aujourd'hui, il y a Twitter, l'information va très vite, etc. On ne va pas passer trop de temps là-dessus. Mais néanmoins, vous comprendrez ici que oui, le stablecoin le plus safe, c'est l'USDC. Mais on n'est pas à l'abri de nouveaux FUD, de nouvelles choses, etc. Et que des FUD sur Tether, il y en a eu vraiment des dizaines et des dizaines tout au long de la vie des cryptos. Et notamment, en général, justement, quand on était baissier. Donc voilà. Ça, c'est très important à comprendre. Ici, comprenez aussi qu'on avait auparavant, comment il s'appelait ? UST. Et on avait 4 stablecoins. En même temps, je voulais vous parler de ça. On avait 4 stablecoins dans les market cap, le top 10 des market cap. Donc, vous vous rendez compte à quel point les stablecoins prennent quand même une importance ici dans le paysage des cryptos. Donc du coup, les attaques sur les stablecoins, font dégénérer la market cap totale. Et ça, c'est ça qui peut éventuellement intéresser pas mal de monde. Le fait qu'également, tout le monde sorte des cryptos, sorte des exchanges, etc. et dise, oulala, mes gains ne sont pas à l'abri. Ça, c'est une chose relativement intéressante. Et que tout le monde sorte des protocoles de DeFi, ça peut intéresser certains institutionnels également. Donc voilà. On a fait le tour ici, là-dessus. Je pense que sur les stablecoins, on a vraiment fait le tour. On va aller maintenant analyser le sentiment sur Bitcoin. Carnet d'ordre plutôt rempli ici à l'achat. Les options voudraient clôturer. On va quand même faire un refresh. Demain matin, les options voudraient clôturer autour des 35 000 $. Si jamais on n'arrive pas à remonter, donc ça va être une des forces qui va essayer de pousser le prix vers le haut. Et je vous l'ai dit, je vous le dis depuis pas mal de temps, le niveau d'open interest n'est pas non plus déconnant. C'est-à-dire qu'on peut faire gagner ici potentiellement 1 000, 2 000, environ 3 000 bitcoins. Voilà, on aurait été à 25. Là, ça va commencer à faire beaucoup. Mais voilà, faire gagner 3 000, 4 000 bitcoins. Je pense que le prix va essayer d'être poussé. Ce n'est pas la question. Mais si jamais c'est perdu, ce n'est pas extrêmement grave. Ou en tout cas, les sommes qui vont être engagées pour faire ce mouvement ne vont pas être considérables pour 3 000 bitcoins. Vous n'allez pas pousser 3 000 bitcoins juste pour règle les gens. Si le mouvement coûte 3 000 bitcoins, vous comprendrez qu'il ne sera pas mis en œuvre. Ensuite ici, les altcoins qui sont fortement shortés, c'est plus qu'on n'a plus du tout de long en fait là. C'est-à-dire que vous voyez qu'il n'y en a pas d'augmentation de l'open interest du tout. Le funding ici qui réaugmente un petit peu. Donc vous comprenez que les gens recommencent à longuer sur cette jambe haussière là. Mais c'est très timide. Il n'y a pas énormément de choses qui se passent de ce côté-là. Ici, je vous ai mis déjà les niveaux pour tout ce qui est short en 5 minutes, etc. Donc vous avez un fort niveau de short ici. Vous voyez que le niveau d'open interest augmente. Le funding descend très fortement. Donc là, on a un fort niveau de short à venir prendre aux 30 000. On avait déjà identifié aussi un fort niveau à prendre ici qui a été pris. Et depuis, on a eu également ce mouvement-là qui s'est fait plutôt sur du short. Donc pour moi, on pourra essayer d'aller prendre quelque chose aussi sur les 32 214. Ensuite, vers le bas, on a eu un assez fort niveau aussi de longues. Ici, vous le voyez sur tout ce mouvement que là, on est en train de nettoyer. Donc là, potentiellement, à instanté, on pourrait venir chercher les longues qui restent sous les 27 889. Donc vu l'action de prix, c'est potentiellement quelque chose qui se dessine, qui pourrait être comme je descends à 27 701. Et ensuite, je viens chercher jusqu'à 32 pour la soirée ou demain. Ensuite, iBlock. J'ai du mal aujourd'hui. Alors, si on arrive à... On va refresh. iBlock, du coup, qui nous représente les leviers depuis 4-5 jours. C'est un algorithme qui émule les forts leviers. C'est-à-dire qu'il essaye de comprendre si les positions s'étaient placées sur tel ou tel levier, etc. Où est-ce qu'on pourrait avoir des niveaux de liquidation ? Vous voyez qu'on a beaucoup plus, en tout cas, de short heures que de longueur en termes de delta. Vous comprendrez ici aussi qu'on est en train de liquider des shorts à chaque fois. Et à chaque fois, en fait, qu'on fait ces petits mouvements vers le haut, c'est quand des gros shorts se sont montés. Donc l'intention est plutôt baissière ici. Mais dès qu'on a des shorts qui rentrent fortement, on vient les nettoyer. Et puis, ici, si vraiment, selon iBlock, on devait engendrer un fort short squeeze, vous voyez, toute la valeur là ici, elle est stockée là. Donc ça voudrait dire venir péter les 34 000 dollars sur iBlock. Ici, sur Kingfisher, on identifie ici plutôt un énorme, ici, ça c'est assez énorme, 7 000 bitcoins à venir prendre, un énorme niveau à venir chercher au 32 et un énorme, vous voyez, 6 000 bitcoins aussi à venir chercher au 26 215. Donc là, on est un peu entre deux. Donc selon Kingfisher, on ne nous donne pas réellement une direction de prix. Principalement, le prix là est en train de descendre. Donc Kingfisher serait plutôt en train de dire regardez, on va venir taper les 26 000 à nouveau. Je ne sais pas si on les a déjà tapés. Je crois que sur Coinbase, on les a tapés. Sur Binance, non. En fait, il y a eu un feu de Coinbase aussi hier par rapport à leurs résultats. Je ne crois pas que j'en ai parlé encore en vidéo, mais voilà, il y a eu un FUD sur Coinbase, Coinbase dans la tourmente, etc. Est-ce que vraiment les cryptos de ses clients sont en jeu, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Coinbase a affiché des mauvais résultats. Bon, ça, on s'en doutait. Sur le trimestre, Coinbase, c'est plutôt de l'achat au spot. Il y a assez peu de dérivés, donc on savait qu'ils n'avaient pas fait des niveaux folichons. Et ici, en fait, on nous ressort un rapport trimestriel qu'ils ont déposé auprès de la SEC comme quoi les créanciers pourraient ne pas être payés en cas de faillite. Et c'est tout à fait normal. C'est un petit peu comme une banque. C'est ce que font toutes les banques qui sont obligées de déposer auprès de la SEC ce type de document qui dit que, ben oui, les créanciers ne seraient pas forcément garantis en cas de faillite. Et c'est ce que font globalement pas mal de banques également. Elles pratiquent elles aussi le fractionnement. Et tout ça pour en revenir à l'idée que... Bon, alors bien sûr, Coinbase a fait un démenti, etc. Bon, ça, c'est normal. Ils ne veulent pas que le prix de leur action dégringole. Et ils disent, nous ne risquons aucun risque de faillite, etc. Mais cependant, c'est ce que je dis souvent, si ce n'est pas vos clés, ce n'est pas vos bitcoins. Donc du coup, ne laissez pas vos investissements long terme sur les exchanges. Mettez-les sur un Metamask, encore mieux un Ledger. Voilà, mais ne laissez pas, s'il vous plaît, vos bitcoins sur des plateformes. Ces plateformes peuvent faire faillite. Ce n'est pas du tout l'idée du bitcoin. L'idée du bitcoin, c'est que vous ayez votre Ledger, votre phrase secrète, tout ce qui va bien. Et que ce soit réellement vos bitcoins et vos cryptos. J'en étais ouf. Oui, j'ai parlé de Coinbase. Pourquoi ? Oui, on a fait l'équidation. On a fait Kingfisher. Voilà, on va aller maintenant sur Glassnode. Glassnode, qu'est-ce qu'on voit ici ? Le score d'accumulation qui recommence à remonter autour des 0,71. Vous voyez qu'on repasse dans le violet. Donc ça, c'est plutôt une bonne donnée. Le NUPL qui continue à venir se balader dans la peur. Et ça, vous comprenez que ce n'est pas une donnée de bottom puisque, en général, on trouve plutôt des bottoms de marché dans la capitulation et non dans la peur. Là, ici, on rentre à peine dans l'orange. Tout simplement parce qu'il y a énormément de gens ici qui ne veulent pas toucher. Depuis qu'ils ont acheté ici depuis un an, ils ne veulent pas toucher. Ils ne veulent pas vendre leurs bitcoins à perte. Et ça, on le voit sur la dormance qui continue de baisser. C'est-à-dire que, tout simplement, les coins ne reviennent pas à la vie. Ces coins-là, en fait, le prix est fait par des bitcoins à court terme mais pas par des bitcoins à long terme. Et ça, ça peut durer longtemps. Ça peut descendre encore plus bas. Mais vous avez des gens qui diront « Non, je ne vends pas mes bitcoins à ce prix-là. Je pense qu'on va aller plus haut. » Donc, c'est une conviction de marché qui est détenue par les holders et au fur et à mesure, cette conviction se fait de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on descend. C'est ce qu'on voit aussi sur le réserver, ce qui nous dit « Est-ce que ça vaut le coup d'acheter à ce prix-là ou pas ? » selon la psychologie du marché. C'est-à-dire, c'est un prix de réserve. Oui, le réserver est encore en train de descendre, ce qui est en général le cas sur des bottoms de marché. En revanche, sur le RODL, c'est-à-dire cet indicateur qui fait la différence entre les bitcoins qui sont holdés depuis plus de 1 à 2 ans et ceux qui sont holdés depuis une semaine, on n'est pas encore dans la zone verte comme on pouvait avoir sur des débats de marché précédents. Là, pour le coup, on n'y est pas. Donc ça, ça pourrait nous dire que ça pourrait baisser encore un petit peu plus. Est-ce qu'on a de la capitulation, ce qu'on va regarder sur la Net Realized Profits & Loss ? Eh bien, capitulation, oui, relativement importante et même double capitulation. Ici, c'est assez rare que les piques aillent par 2 comme ça. Double capitulation du marché. Donc, on a des gens qui vendent extrêmement à perte. Vous comprenez ici qu'on parle de 2 fois 2,5 milliards. Vous comprenez que là, on parle en milliards. Donc là, il y en a 5 milliards de pertes qui ont été accusées par des gens qui ont tout simplement vendu leurs bitcoins à perte. Et je le rappelle, ce qu'on voit au chaine, c'est plutôt que ce sont des coins qui sont jeunes qui ont changé de main, là ici, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, potentiellement des coins qui ont été accumulées dans les derniers mois. Ensuite, on continue sur le pourcentage des bitcoins sur les exchanges. Et vous voyez que les bitcoins reviennent sur les exchanges. Donc ça, c'est signe d'une capitulation aussi. Alors, est-ce que capitulation est un bon terme ou pas ? Ça, je vous laisse se le juge. En tout cas, on a un fort retour là, vraiment. Et ça, ce n'est pas très bon. Parce que les gens se font peur. Et d'un coup, hop, ça revient. Les bitcoins reviennent sur les exchanges en cas de sell-off majeur. Probablement que ce sont ces bitcoins-là qui ont également été vendus. Enfin, il y a une partie de ces bitcoins qui ont été vendus ici sur ce dip à perte. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Comment on peut analyser ça ? On va l'analyser par rapport à cet été, par exemple. Cet été, on était passé de 13,60% sur les exchanges à au climax, au maximum, 14,54%. Donc, on a été monté de 0,90%. Et ici, on est passé de 12,85% à 13,51%. Donc, ça fait une cinquantaine de pourcents. Donc, ça pourrait continuer jusqu'à des niveaux plus importants. Est-ce qu'on va faire exactement la même structure que cet été ? C'est-à-dire cette espèce de... Vous comprenez ici la capitulation. C'est-à-dire que vous comprenez la psychologie de la figure qu'on a faite cet été. J'espère que je vais pouvoir zoomer et rester sur Glassnode pour ne pas... Voilà. Ici, trop haut. Qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simplement... Là, on fait un plus bas, un nouveau plus bas, encore un nouveau plus bas. Ici, on fait un nouveau plus haut. Donc, le marché reprend son souffle. Il se dit, c'est bien, on en est sorti. On a fait des W dans des W dans des W, etc. Et là, on pète les trois plus bas précédents. Donc là, vous détruisez littéralement complètement le marché. Ici, on refait encore un W. Donc, tout le monde se dit, ok, c'est bon, on va enfin en sortir. Et là, vous repétez à nouveau un nouveau plus bas. Donc, c'était vraiment la psychologie. Et c'est pour ça que tout le monde a fini par shorter ce truc-là cet été. Tout simplement parce que c'était la psychologie du moment. Et c'est l'action de prix qui a rendu les gens complètement ouf. Et qui, à la fin, les a fait littéralement shorter complètement. Donc là, c'était assez évident qu'on allait chercher ces liquidités. Et que ces liquidités-là, elles étaient garées au-dessus. Pour l'instant, sur Bitcoin, on n'en est pas au même niveau. Mais ça commence à être le cas. Ça commence à vraiment bien se mettre en place. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut short-squizer tout ça ou pas ? On aimerait bien qu'on soit encore plus shorté, moi personnellement, pour y aller. Ensuite, on continue. Donc, je vous ai parlé de tout ça, tout ça. Oui, on va faire maintenant les adresses. Les adresses à plus de 100 Bitcoins ici. Qui sont, et là, on va enlever les dates pour revenir un petit peu plus précis sur ce qui s'est passé sur les deux ou trois derniers jours. Qui sont en réaccumulation. Donc, les 100 Bitcoins réaccumulent. En tout cas, ça, c'était la journée d'hier. Ensuite, les adresses à plus de 1000 Bitcoins qui sont en distribution. Donc là, on a vraiment un sell-off sur les adresses à plus de 1000 Bitcoins. D'accord ? On a une diminution d'adresses qui passe de 2271 à 2241. Donc, on perd une trentaine d'adresses. Les 10 000 Bitcoins, et ça, c'est plutôt encourageant. On en avait perdu 4 sur la journée d'avant-hier. On en a récupéré 4 sur la journée d'aujourd'hui. Donc là, on est toujours sur une tendance haussière au niveau des baleines à boss. Les plus de 10 000 Bitcoins et les plus de 10 Bitcoins que je vous avais oubliés sont en accumulation aussi. Donc, globalement, on a les très gros qui réaccumulent. Donc, les baleines à boss. Et on a aussi les fiches et les shrimps, donc les 1 Bitcoin et les 10 Bitcoins. Ok ? Ça, c'était pour le Glassnode. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. En termes d'action de prix, vous savez que moi, je me mouille. Je vous dis quel est mon scénario privilégié. Et si jamais ce n'est pas du tout le scénario qui se passe, ce n'est pas du tout grave. Ce n'est pas du tout un problème. Pour moi, j'attendrai déjà une clôture, une vraie clôture daily sous ce niveau. Et pour moi, on a un très fort ici. Ce que j'appellerais vraiment une très forte liquidité. Étant donné qu'on est descendu ici en ligne droite et sans réel rebond. Alors, on était descendu ici en ligne droite et on a fait ce rebond-là. Vous comprenez que ça, c'est... On vient reprendre des liquidités. En l'occurrence, on s'est arrêté au-dessus de ce niveau-là. Tous les stops qui étaient garés là, à ce niveau-là, ont été nettoyés. Je pense qu'on va faire un mouvement similaire. Donc, faire un mouvement similaire, ça voudrait dire quoi ? Réintégrer le range. Pour l'instant, je ne me mouille que sur ça. Réintégrer le range. Et alors, potentiellement, revenir chercher les 43 ici. Et ça, j'en parle depuis un petit moment. C'est-à-dire que là, on a un fort déséquilibre de marché. Il y a beaucoup de shorts qui sont garés au-dessus. Et vous avez des gens qui vont acheter là et qui vont tout simplement chercher des ordres de vente. Et donc, du coup, ils vont utiliser les liquidités. Du coup, les exchanges vont se gaver parce qu'ils vont liquider ces gens. Il y a énormément de stops qui vont être pris, etc. Qui seront également des ventes forcées. Et pour moi, on viendra chercher soit ce niveau-là, soit celui-là. Je ne me prononce pas encore sur celui-là parce que ça serait un très fort rebond. Vous le comprenez. On parle ici des 52 000 dollars. Mais c'est une possibilité aussi. C'est-à-dire que là, on peut vraiment venir short squeezer. Est-ce que pour ça, mais même jusque-là, est-ce que pour ça, on a besoin réellement d'accumuler du short ici ou pas ? Non. Il suffit qu'il n'y ait plus de longues. Et donc, du coup, là, on pourrait éventuellement le faire. Mais ça serait encore mieux si on peut accumuler un petit peu de short là ici au-dessus de la structure pour venir nous aider à amorcer ce rebond à minima. D'accord ? Dans l'idéal aussi, tout simplement, ça serait qu'on ait des shorts qui d'habitude ne shortent pas. Parce qu'en général, ils font des shorts de bon père de famille. Qui sont sur des leviers x3. Donc, un levier x3 ici en short, sur ces niveaux de prix-là, ça nous ramènerait aux 36 000. Et puis ensuite, on verra ce qui se passe. Mais voilà, pour moi, là, le rebond technique, c'est quand même quelque chose qui, théoriquement, quand on a des grosses phases comme ça, devrait se passer. Après, il y a énorme feu dans ce moment. Donc, la psychosucie du marché, elle est particulière. Vous pouvez avoir des gens qui commencent, dès que ça rebondit, à se repositionner à la vente. Parce qu'ils avaient, par exemple, ils se sont fait peur en achetant ici. Donc, ils essayent de sortir à Breakeven. Ou alors, des gens qui attendent un rebond, pardon, excusez-moi, pour revendre. Donc, voilà. Il y a toutes ces psychologies de marché-là qui vont rentrer en compte sur ce type de rebond. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de gens aussi qui se sont fait tellement peur qu'ils vont vendre toutes les résistances qu'ils voient passer sur le chemin. Ou alors, qui se sont fait tellement peur qu'ils vont potentiellement essayer de sortir à Breakeven, donc au point mort. Ou alors, tout simplement, qui ont fait des profits et qui vont vendre aussi. Donc, il y aura beaucoup de vendeurs, bien entendu, sur toute cette montée-là. Ça ne va pas monter en ligne droite. Je ne sais pas si ça va être violent ou pas. Je ne peux pas, pour l'instant, sur les éléments qu'on a sur le shop. Non, le shop est plutôt déchargé. Donc, soit on va le charger ici en bas et on va latéraliser dans cette zone en jouant avec le range un petit peu et le bas de range. C'est-à-dire que d'un coup, le shop va revenir chargé en daily. Mais voilà, c'est des choses que moi, je regarde et qui peuvent potentiellement nous dire que voilà, on a ici en monthly... En monthly, on est chargé. Ça, c'est sûr. On a à peine déchargé. Bon, vous comprenez qu'ici, sur toute la montée, on avait énormément déchargé vers le haut. Voilà, à voir sincèrement. En tout cas, voilà l'action de prix que moi, personnellement, je privilégie. Mais bien entendu, à chaque trade, je regarde tout ce qui est en ma possession pour décider de si je dois rentrer et dans quel sens. Il y a aussi des shorts à prendre, bien entendu. Ce n'est pas parce que je vous dis là qu'il va y avoir un rebond technique. Il faut automatiquement rentrer en longue et vous dire, bien entendu, ici, vous devriez théoriquement attendre une structure. Attendre une structure, que ce soit en 1h, en 2h, en 4 minutes, en ce que vous voulez. Voilà, là, on avait peut-être un petit début de structure. Pour l'instant, il n'est pas validé. On a un retour ici en zone de rechargement d'Eliott, c'est-à-dire 0,50. Sur ce mouvement-là, vous comprenez ici qu'on revient. Si jamais, par exemple, ça, c'est une 1h, 2h, on a un retour en zone de rechargement d'Eliott. Pour l'instant, on ne veut pas valider cette structure-là, mais on le fera peut-être sur une 3, par exemple. Ici, voilà, revalider quelque chose, redescendre. Éventuellement, redescendre plus bas. Pour moi, si là, on commence à entamer des figures bériches, continuer à développer une structure là, ici, mais qui est relativement descendante, d'un coup, par exemple, ce qui serait vraiment génial, d'une certaine manière, et je ne veux pas, mais quelque part, serait éventuellement que, en fait, finalement, on fasse ce rebond technique-là, et puis que derrière, on s'éclate par terre. Ça voudrait dire que, là, on va avoir des niveaux de short, là, qui vont s'accumuler également, et on pourra faire, à nouveau, le même mouvement dans l'autre sens, d'accord ? Ça, ça serait vraiment, ça serait long, je vous l'accorde. On parle de plus de 6 ou 8 mois, là, sur ce que, là, je vous donne, parce que, là, je vous donne une dimension, en tout cas, au moins de 3 mois pour un rebond là, et puis, ensuite, une redescente assez violente. Voilà, c'est des choses, voilà, c'est vraiment des théories, mais, en termes d'actions de prix, je serais vraiment étonné qu'on descende, là, au 18 000, sans venir prendre tout cet argent qu'il y a, à minima, au 43, ok ? Voilà, c'est tout pour moi, aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activer la cloche des notifications, et puis, vous abonner, bien entendu, à la chaîne, si vous êtes nouveau. Rejoignez-nous, si vous le voulez, sur le Discord. En ce moment, je n'ai pas énormément de temps pour être sur le Discord, entre ma vie privée, le trading. J'ai pas mal de choses dans ma vie privée, en ce moment, voilà, avec d'autres projets que je suis en train de mettre en branle. Et donc, du coup, du coup, bien entendu, si jamais ce type de contenu vous a plu, comprenez qu'en ce moment, et je m'en excuse auprès des membres du Discord, je ne suis pas extrêmement présent. Je pose juste une petite analyse, rapidement, de temps en temps, mais je ne suis pas extrêmement présent, parce que, tout simplement, je n'ai pas le temps, et qu'il faut que je continue, quand même, à construire un portefeuille de bear market, et à faire du trading, puisque c'est ça, ma source principale de revenus. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère, et j'en profite pour saluer tous les membres du Discord, qui gardent le Discord vivant, et font quand même énormément de discussions. Et maintenant, c'est devenu vraiment une communauté, et ça me fait extrêmement plaisir. A partir de là, je vous laisse, si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire, tiens, on va poser une question crypto aujourd'hui encore, quelle est votre allocation, quelle part de votre patrimoine est-ce que vous avez consacré aux cryptos, c'est-à-dire quelle est votre allocation, tout simplement, épargne normale, patrimoine, immobilier, etc., quel pourcentage vous estimez que vous avez mis sur les cryptos à l'instant T. C'est tout pour moi aujourd'hui. Désolé pour les cafouillages et tout ça, j'ai eu une grosse journée. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, et merci de me suivre. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501